Et donc les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance de la pleine lune de ce mois de novembre, énergies qui vont s'étendre du 8 au 22 novembre, donc on va aller voir un petit peu ce que cette pleine lune vous réserve. Comme à chaque fois pour les tirages de la lune, si vous êtes sur votre signe solaire, là actuellement n'hésitez pas à regarder le signe lunaire, pour les énergies de la lune c'est important, et si vous êtes sur le lunaire, évidemment le signe solaire, comme c'est votre signe principal, va complètement compléter ce tirage, donc regardez vos deux signes, le lunaire et le solaire pour les énergies de la lune, et si vous avez un ascendant qui est généralement assez fort, vous pouvez aussi y jeter un oeil, mais voilà, sur les énergies de la lune, le solaire comme d'habitude est toujours important, mais évidemment le lunaire prend une certaine place aussi sur les énergies nouvelle lune, pleine lune. Ça reste comme d'habitude un tirage général, je vous laisse faire la part des choses, il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres moins, je vous laisse faire le tri, évidemment tout le monde ne vit pas exactement les mêmes choses, ou pas avec la même intensité, même si c'est la même énergie, ça ne vient pas se cristalliser dans le même domaine de vie non plus. Je peux aussi vous inciter à regarder, je vous ai mis en ligne, je vous ai fait un tirage du cheminement pour l'automne, ça peut totalement compléter ce genre de tirage, où vous pouvez voir un petit peu l'évolution de vos situations, de vos projets, jusqu'à la fin de l'automne, donc jusqu'à quasiment la fin de l'année, jusqu'au 21 décembre, donc si vous avez un petit peu des choses en cours, ça vous permettra d'avoir une idée de comment ça va évoluer jusqu'à la fin de cette année. Voilà, les tirages sentimentaux de novembre sont en train d'arriver, ils sont quasiment tous en ligne, il n'en reste plus beaucoup, mais voilà, et ceux qui manquent arriveront dans la semaine, dans la foulée des tirages de la pleine lune. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, là je vais utiliser le Lightyear Starro et les rêves enchantés, on ira tirer quelques cartes d'oracle en fin de tirage, et on prendra aussi des cartes signe par signe de ce petit jeu, qui s'appelle le Camino, ce ne sont que des verbes, et donc ça pourra vous donner une idée pour vous pendant cette période de pleine lune, si vous avez une action à poser pendant cette période, quelle est-elle sur quoi vous devez vous concentrer ? On ira voir ça en fin de tirage, signe par signe. Voilà pour vous les Béliers Lyons Sagittaires, on est parti pour le tirage de vos énergies de la pleine lune, du 8 au 22 novembre. L'énergie de la pleine lune pour les Béliers Lyons Sagittaires, du 8 au 22 novembre. Hop là, allez, avec le tarot. Avec le tarot, on a le pendu, on a le jugement, la roue, la justice et l'étoile. J'allais dire, c'est une pleine lune qui est propice au changement. Il y a beaucoup de signes pour qui il y a vraiment un switch qui se fait, et là, on voit, il y a aussi du changement, on le voit pour vous aussi. On commence avec cette carte du pendu quand même, qui là nous marque un temps d'arrêt. Le pendu, ça peut être soit un blocage extérieur par rapport à quelque chose que vous désirez, peut-être à mettre des changements dans votre vie, et pour le moment, il y a encore des petites choses qui bloquent, ça peut être sentimental, ça peut être matériel, il y a un petit peu des blocages. Le pendu, c'est jamais un blocage définitif et net, genre un non. Non, le pendu, c'est plus pas maintenant ou pas comme ça. Vous voyez, c'est plus une notion un petit peu de patience, et si ça bloque, si c'est extérieur à vous, c'est qu'il y a encore quelque chose qui a besoin d'être compris ou mis en place pour pouvoir que les choses se mettent en place correctement. Le pendu, ça peut être, c'est pas un blocage extérieur, ça peut être vous tout simplement qui décidez de mettre en pause quelque chose. Alors encore une fois, ça peut être au niveau relationnel ou sentimental, ça peut être une relation, ça peut être prendre un peu de distance avec quelqu'un, ça peut être sur n'importe quel domaine, vous voyez, où ces énergies viennent vraiment le plus se cristalliser pour chacun d'entre vous. Ça peut être un projet aussi, qu'on prend un petit peu un temps d'arrêt parce qu'on a besoin d'y réfléchir. Ça peut être par rapport à notre vie de manière générale, vous voyez, à ce côté un petit peu pause que l'on peut mettre soi-même. C'est l'occasion aussi de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez le pendu, il a la tête en bas, il n'est pas en souffrance ce pendu, mais il nous marque un petit peu une pause ou un blocage extérieur qui nous dit qu'il y a encore des choses à éclaircir peut-être avant d'aller plus loin. Et on voit que le changement arrive derrière, derrière c'est ce temps de pause que je pense vous arrivez déjà dans ce temps de pause-là, avant la pleine lune même, vous voyez, et là vous allez en sortir dans le courant de la pleine lune. On a la carte du jugement qui nous parle de renaissance et de renouveau. Donc là on voit que cette énergie justement de nouveau départ, de nouvel évent, de nouveau cycle même pour certains, de renaissance, de renouveau, il vient se mettre en place vraiment dans le courant de cette pleine lune et c'est appuyé par la roue derrière qui nous parle de changement. Vous voyez, donc là la roue tourne, les deux ensemble, le renouveau, la renaissance et le changement, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait pour vous. Là il y a vraiment un changement qui se fait pendant cette pleine lune suite à une période peut-être d'introspection avec ce pendu ou de blocage extérieur selon comment ça vient se manifester pour vous. Derrière on a la carte de la justice, là qui nous dit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. Vous voyez, on voit la balance et on voit ce personnage qui tient un sabre, un katana dans les mains. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé, d'être tranché pour retrouver l'équilibre. Vous voyez, le changement est en mouvement, mais ça va vous demander de couper, de trancher, de peut-être prendre une décision, d'acter quelque chose pour pouvoir retrouver là un équilibre. Vous voyez, on va sur la roue du changement, ce personnage en équilibre sur la roue, sur un pied, sur la pointe du pied. Elle cherche l'équilibre et on a encore cette notion derrière où il va falloir, ça va prendre de couper peut-être quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça peut être la justice au sens propre. On peut être dans des côtés un petit peu légal des choses. Ça ne veut pas dire que c'est des difficultés. Si on était dans des difficultés, elles vont se résorber. Là, vraiment, on voit que le changement, les choses se libèrent en fait. C'est vraiment un changement qui est positif, qui va être libérateur. Donc si vous étiez dans des affaires juridiques et légales ou administratives, il y a quelque chose qui va enfin se faire. C'était pour certains peut-être ça le pendu, le blocage. On demandait peut-être une autorisation, un prêt, quelque chose de cet ordre-là. Et on voit que là, ça va s'acter. Sinon, c'est vous qui devez acter quelque chose. Voyez comment ça vient vous parler. La justice, on peut être sur des notions aussi de légalité. Pour certains, on peut être sur s'engager aussi au niveau peut-être sentimental ou se désengager aussi. Vous voyez, c'est tout ce côté-là qui vient. Mais ça va être libérateur parce qu'en plus, on a l'étoile derrière qui nous parle d'espoir. Vous voyez, vraiment, cette justice, elle est bien aspectée. L'étoile nous parle d'espoir. C'est aussi notre bonne étoile. C'est l'étoile qui brille au-dessus de notre tête. C'est nos guides, c'est nos guidances. Fiez-vous à tous les messages que vous pouvez recevoir de vos guides, que ce soit des synchronicités ou autres. Il y a vraiment cette notion-là. Mais il n'y a pas une notion de protection à travers ça. C'est vraiment nos guides qui sont là. Et l'étoile est toujours vraiment porteuse d'espoir. Là, on voit qu'il y a un changement qui est en train de se faire, qui va prendre de trancher quelque chose, de couper. Soit c'est vous qui allez couper ça, ou soit c'est quelque chose qui est en cours et qui va enfin être acté et se libérer. Et derrière, on va pouvoir retrouver optimisme et espoir. Donc, positif pour vous. On va les doubler avec les rêves enchantés. Pour aller voir un petit peu plus loin. Il y a vraiment pour tous les signes-là, cette pleine lune, elle est porteuse de changements. Soit ça se libère et c'est assez fluide, soit c'est un petit peu, on va dire, dans la douleur pour les personnes qui ont reculé l'échéance, pour les personnes qui ont encore des choses qui sont cristallisées au niveau émotionnel et qui ont besoin de lâcher une charge émotionnelle. Vous voyez, ça peut vous correspondre aussi. Mais en tout cas, il y a une notion derrière de positif. Pour les personnes pour qui c'est plus challengeant, difficile émotionnellement, on va dire que c'est un mal pour un bien parce que derrière, il y a toujours cette notion de libération. Là, pour le moment, je ne vois pas forcément des choses lourdes pour vous. Mais voilà, pour certains d'entre vous, ça peut quand même vous concerner. Alors, on va doubler. Tirage des énergies de la pleine lune pour les béliers lions sagittaires pour la période du 8 au 22 novembre. Hop là. Alors, je vais remonter un petit peu ça. Avec les rêves enchantés, on a le sarcophage. Mais oui, la clé, l'homme, l'arbre et le serpent. Mais oui, le pendu, voyez, le sarcophage. Le sarcophage marque la fin de quelque chose. C'est vraiment... On a ce côté, vraiment, sarcophage, tombeau. Ça marque vraiment la fin. Et vous voyez que le pendu, c'est ça. Il y a besoin peut-être de ce temps, comme on disait, de retrait ou de blocage parce qu'il y a besoin d'acter, de terminer, de finir quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là qu'il faut aller acter la fin de quelque chose, l'acter dans le concret, dans le matériel, l'acter dans l'émotionnel, dans le psychologique. Et pour le moment, s'il y a encore des petits blocages qui sont, on va dire, extérieurs à vous, c'est que finalement, il y a quelque chose intérieur à vous qui n'a pas encore été complètement acté au niveau de la fin. Donc là, on est en train de terminer une période, un cycle. On le voit derrière le jugement. Comme je le disais, ça parle de renouveau, de renaissance parce qu'il y a d'abord... Vous êtes en train... On est vraiment sur le début de votre tirage. Donc là, vous êtes en train de terminer quelque chose et cette pleine lune va vous permettre d'ouvrir sur quelque chose d'autre. D'ailleurs, sous le renouveau de la renaissance du jugement, on a la clé qui nous parle justement d'ouverture, de retour à la liberté. Vous voyez cette cage qui est ouverte, de solution. Donc là, voilà, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Et derrière, on trouve des solutions. Il y a une ouverture, il y a une libération, qu'elle soit concrète ou émotionnelle. On passe vers un nouveau cycle. C'est très clair avec la clé. Derrière, on a la carte de l'homme qui est sous la carte du changement. Donc là, le changement... Alors l'homme, comme on a sur un tirage général, on va dire que ça peut être une femme aussi. Mais il y a quelqu'un, il y a quelqu'un en tout cas. Alors voyez ce quelqu'un, dans quel domaine de vie ça vient vous parler, ça peut être du sentimental. Il peut y avoir un renouveau, il peut y avoir une ouverture là avec quelqu'un. Si on est en couple, on peut trouver des solutions et retrouver un nouvel élan dans son couple. Mais ça peut être tout à fait relationnel, autre, familial, le travail, n'importe quel domaine. Ça peut être votre banquier aussi. Vous voyez, si on est sur quelque chose pour certains qui est d'ordre de financier, si là on attendait un petit peu, vous voyez, un prêt, comme je disais, une autorisation, quelque chose comme ça, le changement va être en lien avec quelqu'un. Vous voyez, il y a quelqu'un qui apporte ce changement ou qui vous suit dans ce changement ou qui est en lien avec ce changement d'une manière ou d'une autre. Il y a quelqu'un qui est lié à vous par rapport à ce changement, que ce soit du sentimental ou relationnel autre. Et derrière cette justice, je vous disais qu'elle a été bien respectée. Et oui, sous la justice, on a cette carte de l'arbre qui nous parle de guérison. On a cet arc-en-ciel qui passe au milieu. Il y a vraiment une notion de guérison et dont on retrouve son ancrage. Donc vous voyez, cette justice-là, si on est sur la justice, encore une fois, proprement parlé, qu'on est pris dans les affaires judiciaires, légales et administratives, on va pouvoir enfin se libérer de ça. Il va y avoir quelque chose qui va être coupé, tranché, et on va pouvoir retrouver l'équilibre et reprendre un chemin de guérison. Pour les personnes, par exemple, qui sont en instance de divorce, on voit que ça peut être acté pendant cette période de pleine lune et ça va nous permettre de libérer et d'aller enfin faire ce travail de libération et de guérison. Ça peut être évidemment dans tout autre domaine. Pour les personnes qui ne sont pas sur quelque chose de concret, qui sont plus peut-être sentimentales, relationnelles ou autres, on arrive à couper peut-être avec des anciennes énergies, des anciennes personnes, des anciennes croyances. En notre domaine, on va pouvoir retrouver enfin son équilibre pour pouvoir faire ce travail de retour à la paix et à la guérison. Quoi qu'il en soit, ce changement va être positif. Et enfin, sous la carte de l'étoile, là, comme je vous disais, on retrouve l'espoir, c'est notre bonne étoile. On a cette petite ombre au tableau du serpent qui est en énergie basse, qui nous parle un petit peu de langue de serpent, on parle de langue de vipère. Toutes ces énergies qui sont un peu contre nous, souvent on parle dans le dos. Mais moi, je pense que justement, on vient libérer ça. Avec la guérison de vent et l'étoile qui nous parle d'espoir, je pense qu'on peut enfin travailler ou libérer cette énergie ou pouvoir commencer à faire ce travail de libération par rapport à des choses qui ont pu être pesantes et extérieures à nous. Vous voyez ? Après, nous, on a pu aussi être dans ces énergies-là. On a pu s'embarquer là-dedans, mais du coup, on va pouvoir s'en libérer aussi. Donc quoi qu'il en soit, il y a quelque chose là qui vient, il y a un changement qui apporte des solutions. Vous voyez ? Un changement positif, même s'il peut être challengeant ou pas, selon certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se clôture, on le voit, et qui va amener à une nouvelle énergie positive et qui va vous permettre d'aller faire ce travail de guérison. Donc, belle pleine lune pour vous aussi, les signes de feu. Je vais prendre une carte du tarot des archanges. On va aller voir s'il y a un message complémentaire pour vous. une guidance. Un message pour les béliers lions sagittaires. Hop, 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 dans tous les sens. Là, on vous dit quoi ? Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Le meilleur vous attend. Oui, on voit ce tirage, il va dans ce sens-là. Je vais en prendre une autre parce qu'elle n'était pas sortie très clairement. Hop, je vais couper. Un message pour les béliers lions sagittaires pour la période de la pleine lune. Et on a le roi de Michel qui nous dit « Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègres. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. » Donc, il y a des choses qui ont besoin d'être réglées. Mais voilà, c'est ça. On voit que c'est en phase d'être réglé. On voit qu'avec cette justice, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication, on voit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être tranché pour vous et qui a besoin d'être rééquilibré. Et l'énergie qui va se mettre en mouvement dans cette pleine lune va vous pousser à faire ce travail-là. N'oubliez pas d'avoir une bonne communication parce qu'on le voit là avec le serpent. La communication avec le serpent, là on est sur la communication qui n'est pas très saine. Donc, ne rentrez pas là-dedans. S'il y a des choses à éclaircir, à libérer, à guérir, ne rentrez pas là-dedans. Essayez de rester aligné avec votre intégrité. D'ailleurs, on vous le dit, soyez intègres. Ne rentrez pas là-dedans, ne perdez pas votre intégrité à partir dans des jugements, dans des insultes, dans des choses qui sont basses parce que finalement, ça va vous bloquer dans cette énergie de changement. Vous allez vous empatouiller, vous embourber là-dedans plutôt que de vous en libérer. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Donc, c'est vraiment ça. Ce changement va se faire mais il faut le faire avec intégrité. Sinon, vous risquez finalement de prolonger l'échéance et de vous rajouter des problèmes que finalement, vous auriez pu vous en libérer assez rapidement. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant cette situation, ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les béliers lions sagittaires. Hop, celle-là, elle a bien sauté. Hop, on vous dit des relations profitables. Donc là, on est encore sur le côté relationnel. Vous voyez, il y a quelqu'un là que je vous disais qui est en lien avec ce changement. Donc là, il peut y avoir des relations profitables. Encore une fois, des personnes qui peuvent vous accompagner dans ce changement que ce soit émotionnel, sentimental ou autre, matériel, sur un projet. Il y a des personnes qui vont être des bons appuis pour vous, pour aller faire ce switch. Ça peut être aussi des thérapeutes. Là, on a une notion de guérison. Il y a peut-être des charges émotionnelles. Il y a peut-être un équilibre à retrouver. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur des bons thérapeutes qui peuvent travailler en EFT, en EMDR, en hypnose avec des techniques qui sont vraiment concrètes et qui vont vous aider à aller faire ce chemin de guérison. Je vais vous lire le petit texte qui est associé. Ça vous parlera peut-être d'autant plus. Alors, c'est temps d'élargir votre cercle d'amis où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation existe de la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. On voit qu'il y a quelqu'un qui est là. Cette personne, effectivement, vous ne la connaissez peut-être pas encore. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez et sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, amis, famille. Cela peut être une nouvelle relation aussi ou quelqu'un de votre couple avec qui, comme je vous disais, vous retrouvez un élan. Mais cela peut être quelqu'un d'extérieur, comme je disais, un thérapeute, votre banquier, quelqu'un qui va vous aider sur qui vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir acter ce renouveau et cela va prendre de la communication saine. Attention, parce que là, avec le serpent, on voit qu'elle n'est pas saine. Donc, gardez cela en tête, justement, pour ne pas rentrer là-dedans. Et enfin, comme je vous disais au début, on va prendre une carte par signe pour aller voir un petit peu s'il y a une action à poser pour vous pendant cette période de pleine lune. Quelle est-elle ? Pour les béliers. Une action pour les béliers, sur quoi est-ce qu'ils doivent se concentrer dans cette période de pleine lune ? Je vais couper. Les béliers, il faut vous concentrer sur faire. Là, il ne faut pas être passif. Donc, vraiment, l'action, c'est l'action en elle-même. Il y a une notion de ne pas être passif. Vous voyez, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Ça va prendre un mouvement de votre part. N'attendez pas que les autres fassent pour vous ou décident pour vous. N'attendez pas que les choses se fassent toutes seules par l'opération du Saint-Esprit. Pour vous, le changement, il va demander une action concrète de votre part. Vous voyez, il faut faire les choses. Donc, vous voyez comment ça vous parle chacun d'entre vous. Mais il y a vraiment cette notion de vous êtes à la base de l'initiation de ce mouvement, de ce changement. Donc, ne restez pas passifs les béliers. Après, je pense que ça vous parle. Les béliers, vous êtes rarement passifs quand même. Vous êtes vraiment cette énergie d'action. Et là, on vous le dit, ne pas trop justement. Le problème des fois des béliers, c'est d'être trop dedans, d'aller trop vite ou trop avec trop d'impulsivité. Donc là, sachez tempérer les choses et ça prendra une action de votre part. Ensuite, les lions. Une action pour les lions. Sur quoi est-ce qu'ils doivent se concentrer pendant cette période de pleine lune ? Hop là. Les lions, on a décidé. Donc vous, ça va prendre une décision. Déjà intérieure, vous voyez, moi, ça me rapproche plus de ce côté-là avec le pendu qui est un petit peu en période de stagnation. Et bien, ça va prendre de décider d'acter ce switch en fait. Qu'est-ce que je veux vraiment aussi décider ? On voit qu'il y a des nouvelles énergies qui se mènent en mouvement. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Dans quelle direction vous voulez aller faire cette énergie ? Il y a un rééquilibrage qui se fait. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait ? Voyez, quelle est votre vision ? Là, ça prend de décider. On a un petit labyrinthe derrière, vous voyez, avec une flèche. Un peu, vous êtes ici, vous êtes au centre. Quel chemin est-ce que vous voulez prendre en fait ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste les expériences qu'on décide de vivre. Je décide d'aller dans cette direction ou celle-là et finalement, celle-là ne convient pas. Je pourrais toujours revenir en arrière et reprendre un nouveau chemin. Mais en tout cas, ça va prendre de décider la direction pour vous, la vision dans laquelle vous voulez aller, ce que vous voulez concrétiser. Encore une fois, peu importe dans quel domaine ça vient se matérialiser pour vous. Et enfin, pour les sagitaires, une action pour les sagitaires pour cette période de pleine lune. Et vous, on vous dit rencontrer. Donc vous, il y a une notion de sociabilité, il y a une notion de relationnel. Rencontrer, alors ça peut être se rencontrer soi-même aussi. Vous voyez comment ça vous parle, d'aller à la rencontre de soi-même. Mais il y a pour moi aussi une ouverture sur l'extérieur. On voit qu'il y a un côté relationnel avec quelqu'un qui est là. Donc là, ça va aussi avec ça. N'hésitez pas à aller, ça peut avoir un lien aussi avec la carte de l'arbre qui nous parle de guérison, des relations profitables. Là, on vous dit aussi, on vous dit de vous appuyer sur des personnes extérieures. Donc vous, n'hésitez pas à faire appel à des personnes extérieures de vous, que ce soit encore une fois des professionnels, des thérapeutes, que ce soit des amis ou la famille. N'hésitez pas à vous ouvrir et à vous appuyer sur les autres, les sagittaires. Donc voilà pour vous les signes de feu plutôt positifs. Il y a encore des choses à faire. Il ne faut pas rester passif. Il y a des choses à libérer. Mais on voit que l'énergie de cette pleine lune vous amène vraiment dans cette direction, qu'il y a quelque chose qui se clôture et qui va ouvrir sur quelque chose d'autre qui évidemment va continuer de se développer au-delà de cette pleine lune. Donc n'hésitez pas à regarder le tirage du cheminement de l'automne. Ça vous montrera peut-être un peu plus loin cette année. Les guidances sentimentales de novembre, comme je disais, sont quasiment toutes en ligne. Il en reste quelques-unes qui vont arriver dans la foulée de ces guidances-là. Si les vôtres sont en ligne, n'hésitez pas à regarder. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et surtout à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous voulez me soutenir, c'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître vos likes et vos abonnements. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée pour vraiment cibler votre situation rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà, très belle pleine lune à vous les signes de feu. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada